... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. For me, I'm strong, Sandra. Good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on the 8 p.m. bilingual newscast. Equinox is live from Cameroon's economic capital city, Douala. In our top stories, a dark and bloody October 24, 2020 in Cameroon. The country is mourning with the city of Kumba in the southwest region as gunmen murder six cool girls in cold blood. Kumba after Ngarbo is the narrative across Cameroon. A la une de ce journal, onde de choc et consternation totale après le massacre de six jeunes enfants à combat dans le chaudron de la crise anglophone. Six jeunes enfants étaient froidement abattus dans leur salle de classe par des hommes lourdement armés qui ont fait irruption dans leur établissement scolaire ce matin. Au regard de ces enfants tués d'un leader politique, artistes musiciens, membres de la société civile, dénoncent une barbarie, l'atrocité d'une guerre, fratricide dans les régions anglophones. À suivre dans ce journal, la réaction du gouvernement ainsi que la circonstance de ces tueries. C'est une scène d'horreur vécue ce samedi à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroon. Six jeunes élèves ont été froidement assassinés par des hommes lourdement armés qui ont fait irruption dans leur établissement scolaire ce samedi. Ouvrant le feu également sur ces élèves, 12 autres blessés ont été enregistrés. Le récit d'un samedi noir dans ce reportage d'innocent. Samedi 24 octobre 2020, samedi noir pour les habitants de Kumba dans le département de la Mime région du sud-ouest. Précisément pour les habitants du lieu d'Irubamileke dans le deuxième arrondissement de la ville de Kumba. Selon des informations confirmées par des sources médicales, six personnes, des élèves, ont perdu la vie parmi les 13 se trouvant dans l'établissement donné groupe scolaire primaire et secondaire Francis Kanna où a été perpétré une attaque attribuée aux hommes armés non identifiés. Quatre de ces élèves, grèvement blessés, ont été admis dans les hôpitaux de Limbe et Bouya par les urgences de Kumba. Les autres blessés reçoivent des soins et se battent contre la mort à l'hôpital des districts de Kumba. Au moment de boucler ce reportage, l'identité des assaillants de cette énième attaque dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun n'était pas encore connue. Vive émotion qui a submergé les réseaux sociaux après l'assassinat de ces six enfants dans le salle de classe à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Des internautes expriment leur colère et leur indignation face à une telle barbarie. Un land de solidarité envers les populations de Kumba auxquelles des milliers de Camerounais ont participé. Des leaders politiques, membres de la société civile et même artistes musiciens dénoncent une telle cruauté. Quelques réactions des leaders politiques, artes de la société civile et même des artistes musiciens captées sur les réseaux sociaux par notre reporter Gladys Sidi. De Ngarbourg à Kumba, des tueries de trop. La colère, les larmes des Camerounais peuvent se voir et se ressentir à travers leurs différents posts sur les réseaux sociaux. Ils décrivent l'horreur. Au chapitre des réactions, celle des hommes politiques. Pour Aker et Mouna, c'est inimaginable. Inacceptable, ce qui s'est passé à Kumba doit nous amener tous à nous lever. Quel instinct barbare peut pousser à tuer des enfants dans une école ? S'interroge-t-il. Le MRC condamne cette attaque meurtrière sur des innocents et exige l'ouverture d'une enquête internationale pour déterminer les véritables auteurs de cette nouvelle tuerie. L'honorable Cabral Liby du PCRN écrit « Il faut être particulièrement inhumain, narcissique et insensé pour penser que tuer froidement des élèves peut rallier la communauté internationale à une cause. Il faut être désespérément fou pour penser que l'État peut fléchir, que les institutions d'un pays peuvent s'arrêter de fonctionner parce que des terroristes sèment l'horreur. » Non, non et non. L'honorable Jean-Michel Nintieu du SDF écrit « Au-delà de Kumba, c'est notre pays tout entier qui vient d'être frappé par un acte d'une barbarie épouvantable. Horreur et consternation pour ce massacre et solidarité totale pour les familles des victimes innocentes en ce moment terrible. » L'honorable Joshua aussi décrit sa tristesse. « C'est avec un cœur meurtri que j'ai appris l'ignoble carnage que des terroristes ont infligé à notre pays à Kumba ce jour. Des enfants à la recherche du savoir tués et mutilés de sang-froid dans une école. » « C'est j'espoir ma tomba ? » « S'indigne lui aussi. » « Halte au massacre des enfants à Kumba. » « Encore un drame insupportable. » « Refusons la banalisation de la vie. » Richard Bona indique sur sa page Facebook qu'il se sent mal pour Kumba. De nombreux artistes sur leur compte Facebook marquent leur indignation. Le Cameroun porte le deuil. Moins de 30 minutes après l'annonce de cette information qui s'est répandue comme une traînée de poudre, en solidarité aux populations de Kumba, des internautes ont conçu plusieurs affiches décrivant l'horreur vécue ce 24 octobre dans cette partie de la région du Sud-Ouest. Une bougie allumée pour les morts, « Près fort Kumba. » Kumba, 24 octobre. « An anglophone crisis. » Ou encore ce petit garçon qui coule des larmes de sang. La douleur peut être perceptible à travers ses différentes affiches. Il ne demandait qu'à s'instruire. On ne va pas à l'école pour être tués. Les Camerounais, dans leur grande majorité, ont du mal à supporter ce massacre de trop. Et c'est tout le Cameroun qui porte le deuil ce samedi après les massacres de Kumba dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Et pour évoquer dans cette tuerie, nous recevons sur ce plateau Nana Paul Sabin, journaliste à Equinorz Télévisions. Bonsoir Nana Paul Sabin. Bonsoir Nadine, bonsoir notre chers téléspectateurs. Il faut dire que c'est le Cameroun qui est durement frappé. Il faut dire que les réactions sont teintées d'émotion. Vous avez vu à travers les réactions des hommes politiques. Effectivement, concernant justement ces réactions, les hommes politiques, membres de la société civile et même des artistes musiciens qui ont réagi. Côté gouvernement, quelles sont les premières réactions ? Le gouvernement a également réagi d'abord par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Joseph Thiongouté, qui était en week-end, selon nos sources, et qui a immédiatement interrompu son week-end pour convoquer une réunion de crise dans ce service à l'immobilier d'étoile à Yaoundé, selon nos sources. D'abord, ces collaborateurs lui ont raconté ce qui s'est passé précisément à Kumba. D'abord, on a fait savoir que des hommes armés ont débarqué sur des motos en fin d'après-midi, en fin de matinée, c'est-à-dire au bout de 11h. Voilà. Ils ont donc abattu certains élèves. En plus, ils sont repartis. Donc, après avoir écouté ces rapports, le Premier ministre a d'abord immédiatement condamné ce crime. Et pour lui, les auteurs sont vite trouvés. Les auteurs sont les sécessionnistes combattants. C'est partiste qui ont pris les armes depuis 2016, depuis quatre ans, pour réclamer l'indépendance des régions anglophones du Cameroun. Ensuite, le Premier ministre a dit que les mesures sont prises pour d'abord assister les familles et pleurer, et ensuite mettre le moins possible pour, n'est-ce pas, rattraper les assassins. Et il y a également le préfet de la Mémé qui a réagi ? Il faut dire effectivement qu'il a été traduit. Le préfet de la Mémé, avant le Premier ministre, il a immédiatement effectué une descente. Le préfet Chaberglin Koundon, qui est le préfet de la Mémé, Mémé, c'est le département dans lequel se trouve, n'est-ce pas, Koumba, qui est le chef-lieu de ce département. Il a fait une éclatation très forte. Il a menacé d'interpeller les populations qui ont vécu la scène sans toutefois réagir. Il faut dire que cette population se retrouve en tant que le marteau l'enclure, mais il y a d'abord les forces de l'ordre, qui parfois menacent, parce qu'estiment que ces populations sont complices de ce qu'on appelle les Zambaboyes. Et d'écouter des Zambaboyes, il y a certains qui subsonnent les populations d'être accomplies avec les forces de l'ordre, dont la population se trouve dans ce milieu d'emploi, n'est-ce pas, accusée dans cette affaire. Et le préfet est sorti et il a dit qu'on va donc interpeller toutes les populations, surtout ceux qui sont aux environs, et qui ont vécu la scène, qui auraient vécu la scène, parce qu'il s'est dit choqué, simplement parce que l'attaque est subvenu en plein jour. En plein jour. En plein jour. Donc, pour lui, c'est inadmissible que les populations n'ont pas réagi, les populations n'ont pas informé les forces de l'ordre, et il pense qu'il faudra donc interpeller ceux qui ont vécu cette scène. Et, d'un autre côté, lui également, il a fait une déclaration que les assassins n'iront pas loin et que les moyens seront mis en jeu, n'est-ce pas, pour rattraper les auteurs de ce crime. Nana Paul Sabin, avant Poumba, il y a eu Garbou, et parmi les victimes, on a retrouvé toujours des enfants. Comment, finalement, sont-ils la cible de ces bandes armées qui opèrent dans les régions anglophones ? Il faut dire de manière générale, les populations civiles sont les principales victimes de cette crise. On estime, bon, ce sont des sources. Il y a l'opposition qui pense qu'il y a eu 30 000 morts déjà dans cette crise, dans les zones anglophones. Le gouvernement, les sources officielles, évoquent environ 2 000 morts. Toujours est-il que parmi les victimes, la grande majorité, sont donc les populations civiles et depuis certains temps, ce sont les enfants qui sont la cible de ceux qui se battent pour le contre-dent de ces régions. D'abord, à Garbou, le 14 février 2020, vous savez que jusqu'ici, on estime que ce sont les hommes armés de la force régulière qui sont à l'origine de ces drames. C'est vrai, le Choletan, il y a eu une enquête qui a prouvé, n'est-ce pas, que ce sont les hommes en tenue de la force régulière qui sont derrière eux. Mais aujourd'hui, on constate que le gouvernement, lui, il n'y a pas de doute, ce sont les ambasiniens ou alors les sécessionnistes qui sont derrière ce coup. Mais tout le monde, c'est que la cible est la même, ce sont les enfants qui en souffrent. Et le gouvernement, pour sortir, a donc précisé que l'objectif de ces bandes armées est de freiner l'élan entamé depuis le début de la rentrée scolaire pour empêcher les parents de laisser les enfants aller à l'école. D'ici les prochains jours, est-ce qu'on pourra dire que finalement, les parents ne vont plus laisser les enfants aller à l'école ? Alors, vous avez vu la réaction de l'honorable Nietzsche, qui est député STF, dit que l'éducation représente un des biens les plus précieux de la République. Tout le monde est d'accord, mais sauf que pour les ambasiniens, ils pensent que c'est un moyen pour amener le gouvernement à accepter ce qu'il réclame, à savoir l'indépendance des régions anglophones. Et depuis quatre ans, ces ambasiniens font tout pour, ils ont un monde d'école morte dans ces régions et le gouvernement également ne baisse pas les bras, mais les moyens pour que les enfants vont à l'école. Ces derniers temps, on a cru que la situation allait s'arranger, surtout parce que certains chefs de guerre de l'ambasini, de la République frontière de l'ambasini, ou alors certains chefs de guerre qui sont donc des sécessionnistes ont appelé à la reprise de l'école, d'encourager les enfants à retourner à l'école, mais de ce côté, ils sont également divisés et c'est justement ceux, les radicaux, ceux qui sont contre le retour à l'école, les enfants qui ont sans doute commis ce crime. Donc, de ce côté-là, les ambasiniens, de leur côté, estiment que c'est l'écolement dans les zones anglophones, dans le but d'obtenir l'indépendance de ces deux régions. Mais vous savez très bien, empêcher un enfant d'aller à l'école, c'est tuer l'éducation totale parce que ces enfants qui sont les dirigeants de demain. Donc, on peut mener cette guerre, on peut revendiquer autrement en laissant les enfants donc aller à l'école, en laissant les enfants, être éduqués. Merci à vous, Nana Paul Sabin. Je rappelle que vous êtes journaliste à Equinorce Télévisions. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Je voudrais également rappeler aux téléspectateurs que tout juste après cette édition bilingue d'information sur Equinorce Télévisions, vous aurez donc à suivre Equinorce Watt spécial combat avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Equinorce Watt à suivre tout juste après le journal de 20h sur Equinorce Télévisions. D'autres familles dont la consternation et le choc également, c'est la famille du bâtonnier maître Charles Tchakunti Patier. L'atmosphère était lourde hier lors de l'arrivée de sa dépouille au Cameroun en provenance de France où il a trouvé la mort. C'est par centaines que les avocats, membres de la famille proche se sont donc mobilisés pour accueillir sa dépouille. Retour sur l'ambiance chargée d'émotions avec Cédric Chouna et Michel Ngatiouf. Le corbillard qui est enduit la dépouille du bâtonnier maître Charles Tchakunti Pati fait son entrée ici dans une explanade aménagée pour les premières hommages de sa famille professionnelle. Une arrivée qui impose à ses grands disciples silence et recueillement face à la réalité du départ brusque de celui qui présidait à la destinée du cœur des avocats du Cameroun comme bâtonnier de l'ordre. Insérés dans un cercueil se sont eux les avocats qui dressent le protocole autour de la dépouille de leur défenseur qui range définitivement sa touche après avoir passé 28 ans au barreau du Cameroun. Une cérémonie sobre à l'occasion. Ils sont des centaines à braver le noir pour lui faire les premiers adieux et marquer leur sympathie à l'endroit de l'illustre. Tous sont présents avocats, juges, magistrats et même des visages de l'administration pour témoigner l'amitié et le respect. Lorsque j'ai vu ce cercueil débarquer, je me suis dit c'est vraiment fini, il est parti et le barreau du Cameroun a perdu un grand bâtonnier. Un début des obsèques dont le temps est donné par les avocats mais un moment de grande douleur pour ceux-ci. Il n'y a pas de qualificatif à donner. C'est un monsieur exceptionnel. C'est triste pour nous, c'est triste pour le barreau. Nous pleurons à l'heure actuelle mon cœur c'est même de savoir que le maître est un contenu plus vivant que notre bâtonnier. Il était un maître moderne. Le premier bâtonnier en fonction à rendre l'âme depuis l'existence du barreau qu'est de ce monde le 4 octobre alors qu'il devait achever son mandat en décembre. Un programme officiel des obsèques reste attendu alors que la dépouille a gardé à la morgue de la garnison militaire de Douala. L'actualité hors de nos frontières à présent en Guinée-Conakry, Alpha Condé déclaré vainqueur de la présidentielle selon les résultats rendus publics par la commission électorale. Le président sortant remporte le scriptur avec 59,49% des suffrages exprimés contre 33,5% pour son principal challenger c'est le dialogue. La programmation des résultats intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions enregistrées avec 14 morts à la clé. Le reporter de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry et Mania Diop et Guy Zogov. La commission électorale nationale indépendante de Guinée-Conakry a donc rendu publics les résultats de l'élection présidentielle. Ceci donne une victoire au président sortant dès le premier tour. En obtenu professeur Alpha Condé FPZ Acacien 2,438,815 soit 59,41% Mamadi Selou Dané Diallo 1,373,320 soit 33,54% Le candidat professeur Alpha Condé Arcacien FPZ Acacien est déclaré élu pour premier tour du scrutin du président Sert Mais c'est dans un contexte très tendu que la publication de ces résultats est intervenue pour accéder au palais du peuple où ces résultats étaient rendus publics par la commission électorale nationale indépendante il fallait montrer patte blanche et Equinox Télévisions n'a pas pu y avoir accès recourant finalement aux images de la télévision guinéenne pour vous faire vivre ces résultats. Il est à noter que le vote n'a pu être organisé que dans 8 ans passables. Il faut également noter que très tôt ce matin la ville de Conakry était quadriée par les forces de l'ordre qui ont notamment multiplié les patrouilles pour s'assurer que la sécurité était effectivement au rendez-vous. On a pu également noter juste après la publication des résultats que le ciel guinéen était parcouru par de nombreux drones qui retransmettaient les images en hauteur sur la situation dans la capitale voire le reste du pays. Alors que de nombreux incidents ont été signalés ces derniers jours faisant au total 14 morts toute la question est de savoir maintenant quelle sera la réaction du candidat de l'opposition Célou Dalin Diallo. Celui-ci avait aussitôt l'élection présidentielle terminée annoncé qu'il avait remporté avec 58% de suffrage dès le lendemain de ce scrutin. C'est donc là la principale préoccupation des Guinéens après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la CENI. Désormais c'est au Conseil constitutionnel qu'il revient de confirmer ou d'infirmer la victoire du professeur Alpha Condé. Et pour sortir de cette première partie du journal initialement annoncé pour le samedi 24 octobre 2020 à Brazzaville au Congo la célébration des 60 ans des indépendances des pays africains francophones et des 80 ans de la participation des troupes africaines à la libération de la France c'est reporté et le chef en langue anglaise avec vous Fomi Amstron Sanda et vous revenez justement sur cette tuerie de Kumba enregistrée ce samedi. Nadine Hyambo ladies and gentlemen thanks for joining us in the second segment I'll report a Simad Mjikang Ghibli A black saturday for inhabitants of Kumba precisely those residing at Bamleke Street in the Kumba 2 subdivision Some pupils of Saint Francisca primary and secondary school were taken unaware by unknown armed men who stormed their school compound On the spot out of the 13 pupils in class 5 gave up the ghost with another dying at the emergency unit of the Kumba District Hospital bringing the total to 6 out of the 13 who were in class While at the emergency unit of the district hospital in Kumba at least 4 other kids whose cases were very severe were taken to Boya and Limbe hospitals respectively while another is still at the Kumba District Hospital battling between life and death At the time of this report the exact identity of the perpetrators of this act are still not yet known as Kumba Mons At the emergency unit of the hospital where they were rushed to a correspondent in the southwest regional chief town Boya Derek Jato who traveled to Kumba went visiting with a correspondent in Kumba and Zyboi they tell us that the situation remains disturbing We are here at the Kumba District Hospital emergency unit As you can see behind me this is where those who were wounded are being hospitalized at the moment we have seen we have seen them receiving treatment and before coming here at the Kumba District Hospital we have been at Mother Teresa International Bilingual School of course we saw how these pupils these students were attacked we have seen blood all over on the floor we have seen how their books have been robbed with blood we have seen how these particular students that came only with their pains and books to learn at the end of the day abandoned everything running for their day lives as of now six students have been confirmed dead 13 wounded currently receiving treatment here at the emergency unit of the Kumba District Hospital and we are going to have a press briefing from the senior divisional officer for Meme Division in the person of Tundong Chamberlain but we have equally seen the city mayor of Kumba he has been at the site and he is equally here at the district hospital we spoke with him a while ago he made mention that security cannot only be allowed in the hands of security forces the population should do everything possible to join hands in order to put their town safe he did mention that the authority will not back down it is an indication that some people are still around with ill intentions well this particular incident is coming again to tell the world that the war in the Anglophone regions the war in the Southwest region is much more alive but it is rather unfortunate that these students most of them from from one are victims and they don't even know what is really going on they came merely to learn but yet their quest for knowledge has taken their lives I am Derek Jato for Epinox Television News Coomba District Hospital Meme Division South West Region signing out from the emergency unit Derec Jato with Saipo in Coomba at the emergency unit of the Coomba District Hospital and the first official reaction came from the Senior Divisional Officer for the Meme Division on Tundo Chambalain speaking on behalf of the government of Cameroon take a listen to DSTO in the following extract we are going to help your child that is why I want us to take our own responsibility Meos City Meos Meos City Meos Equator Hex to see how we can save combat to see how we can save but I am going to say it openly here and those boys should take it like a challenge very soon just what I'm saying I said the same thing to Ivo I said the same thing to that man of Olivia Legu and I am telling them Ekeku Pidakola Cargo Milpate all of them above the law they are going to know that they are under the law we started a little bit late because I was also following the ones in the seminar meeting shared by the PM itself after what happened in Cuba they have just finished the first instruction the SVO has received is that I should be I might do I might pay all my best in order to arrest this drastic situation has forced us to look deeper and to see exactly why reacting as the first elected official of the locality and in his capacity as the municipal commander of the city of Buya the new city mayor of Kumba Greek Mewano also gave his reaction I was captured by Derek Jato and Cyborg dramatically bad issue that has taken place in Kumba today I say it is a dark Saturday it's an absolute dark Saturday for Kumba I want to tell the entire population of Kumba that this is the time to say enough is enough we must bring this to an effort this kind of act is just not possible to be justified we condemn it with all vehemence we condemn it absolutely it should never happen and we are going to do everything in our power to make sure that this never takes place I am calling upon the population of Kumba to stand up to stand out we are going to go to the streets and make it very clear that this is not going to be taken lightly it is not going to be possible for it to happen again we are going to make this message absolutely clear not only to Kumba not only to Marine Division not only to the southwest and the northwest regions but to the entire Cameroon and Africa at large and why not the whole world that we absolutely condemn this Kumba does not stand for this kind of activity Kumba has been a very peaceful loving green city as it is called a city that welcomes everybody and lives in peace where love is being shared and that is exactly what we want where prosperity has been the order of the day when it comes to economy the leader nation the leader town actually the leader city in the southern region that is exactly what we want to be that's where we want to go to that's where we want to remain and we are going to do everything in our might to make sure that that happens I want to tell the the families most especially the families the bereaved and the families that are so vehemently touched by this act of barbarism is that we are most heartily by them we are extending I mean for those who are already dead to these children we are extending our condolences to them we want to tell them that we are with them and that they should not feel neglected they should not feel abandoned we grieve with them we share in their pain we were there present when all of this was happening actually at the hospital at the mortuary and we are ready the whole city of Kumba I am saying is grieving with them and we are ready to give them our total support that was the reaction of the mayor of the city of Kumba Gregory Mewano speaking there and Cameroonians of all works of life have also been reacting some on social media and others on mainstream media writing on his social media account a politician and a legal man in Cameroon says it is unimaginable and unacceptable what happened in Kumba should wake us all up what barbaric instinct can push anyone to go to a school and randomly fire at kids killing some is this who we have become numbed by savjee and mehem we are slowly losing our humanity to the mothers who are stocked with liveless bodies and all those families forced into mourning we offer our condolences and our prayers suffering and mourning has to stop being lots of citizens only the reaction of Akere Muna on his official Facebook page another opposition our Radha politicians in Cameroon have also been reacting on diverse platforms we also captured the reaction of a member of parliament of the social democratic front political party honorable Jean-Michel Ninchu who writes that Jean-Michel Ninchu describes it as an appealing barbarism on a school which represents one of the most precious assets of the republic horror and dismay for this measure and a total solidarity with the families of innocent victims at this terrible time referring to the situation how could such an abomination have occurred in the center of the city of Kumba when the Yaounde regime has for nearly a month given assurance that security will be guaranteed for the return of students to schools in the northwest and southwest regions of Cameroon and the reaction of honorable Jean-Michel Ninchu of the social democratic front political party and I will also take the reaction of our humanitarian organization and of course shortly after the event arise from Yaoundi in Cameroon October 24, 2020 the humanitarian coordinator in Cameroon Mr. Matthias Z. Knapp strongly condemns the attack against Moda Francisca International Bilingual Academy in Kumba in the southwest region of Cameroon in which is reported that at least eight children were killed and other 12 wounded severely I am shocked and outraged the killing of innocent school children which were attending schools to get an education on behalf of the United Nations and the wider humanitarian community in Cameroon I extend our deepest condolences to the families of the children killed and our support to the wounded and their families and to all the communities said Mr. Knapp on social media Ladies and gentlemen we are monitoring reactions in Cameroon and we'll be coming back to them in subsequent editions of News on Equinox Radio on television but we'll remind you that shortly after this bilingual edition of News you shall be having a special edition of Equinox where we'll be having key opinion leaders in Cameroon to give their reactions or their appraisal of the situation sad indeed in Kumba in the southwest region of Cameroon and it is with that last reaction that we end this edition of the news we thank you for your very kind attention still with Equinox Nadine have a nice evening merci for me Armstrong Sandra bonne soirée à vous également mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci pour votre aimable attention et à suivre tout juste après ce journal une édition spéciale consacrée au massacre de Kumba enregistré ce samedi dans la région du sud-ouest Cameroon une édition spéciale présentée par Serge Alain O'Too et ses invités sur le plateau d'Equinox soir passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada